Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofil. On a vu dans les précédents cours sur Affinity Photo, comment sélectionner... Alors on a vu différentes méthodes selon ce que vous voulez sélectionner. Des méthodes de sélection simples, des méthodes de sélection plus complexes, comme l'utilisation de la plume et du masque de fusion. On va cette fois voir comment utiliser vos sélections pour aller amener par exemple sur une autre image des éléments et surtout comment gérer la palette des calques. La palette des calques, vous pouvez l'afficher si elle n'est pas présente sur votre écran, dans le menu Affichage, Studio, Calques. On aura besoin uniquement de cette palette pour ce cours. Ici j'ai un flamant rose que j'ai donc déjà isolé sur fond transparent avec les méthodes qu'on a vues précédemment. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. C'est un raccourci, mais vous pouvez aussi utiliser le menu Sélectionner, Tout sélectionner. CTRL C pour copier, ou le menu Édition copier, ici, c'est pareil. Je vais venir sur mon image finale et CTRL V, ou Édition collée, pour venir coller ce flamant rose. Dans la palette des calques, j'observe qu'ici, il a créé un nouveau calque avec une petite coche qui me permet de rendre ce calque visible ou invisible. Voilà, si je rends invisible l'arrière-plan, vous voyez, je ne vois que mon flamant rose. Faites toujours attention à travailler sur le bon calque, c'est-à-dire que si je sélectionne ici, je suis en train de travailler sur l'arrière-plan. Si je clique ici, je travaille cette fois sur le flamant rose. Pour déplacer ce flamant rose, je vais prendre l'outil Déplacer, ici, que vous pouvez activer avec la touche V. Vous voyez que j'ai un cadre avec des poignées qui entourent mon flamant rose, parce qu'il était sur fond transparent. Je me positionne dans une partie de l'objet et je vais pouvoir positionner mon flamant rose à l'endroit souhaité. Je peux diminuer sa taille, simplement ici, en cliquant glissant sur l'angle de mon cadre. Je peux éventuellement aussi le faire tourner, ici, en me positionnant, vous voyez, il faut bien regarder vos petits curseurs, c'est ce qui vous indique sur quoi vous êtes. Voilà, ici, j'ai un petit curseur qui m'indique que je vais pouvoir faire tourner mon objet. Alors, là, j'ai collé un premier flamant rose, qui du coup est un petit peu penché, mais ce n'est pas bien grave. Je vais en amener un autre, du coup je fais à nouveau CTRL-V, comme il est encore en mémoire dans le presse-papier, il va m'en coller un deuxième, même chose, que je vais déplacer, donc je suis avec l'outil déplacement, que je vais aller mettre, par exemple, ici, et on va réduire sa taille. Sur un calque, toujours avec le bon calque actif, je peux modifier l'orientation, c'est-à-dire, par exemple, dans le menu Organiser, je peux choisir Retournement Horizontal, de manière à ce que mon flamant rose regarde dans l'autre sens. Ici, admettons que je veuille obtenir un reflet de ce flamant rose, en dessous, je vais me servir de ce calque pour le dupliquer, plutôt que d'en ramener un nouveau, puisque si je le ramène, il ne sera pas dans le même sens, et pas à la même taille. Pour ça, je vais donc faire une copie de ce calque flamant. Alors, je peux utiliser, par exemple, un clic droit sur le calque que je souhaite copier, et dupliquer. Je vais obtenir, en fait, deux calques qui sont, en fait, l'un sur l'autre, vous voyez. Je déplace le flamant, celui-ci, on va réafficher l'autre, voilà. Et je vais cette fois faire un retournement vertical, donc c'est toujours dans le menu Organiser, Retournement Vertical, voilà, pour obtenir un flamant qui puisse me servir de reflet. Sur ce calque, je vais diminuer l'opacité, alors l'opacité va vous permettre de gérer la transparence d'un calque, c'est-à-dire que là, il est entièrement opaque. Si je diminue l'opacité, mon flamant rose va se mélanger avec l'eau, ce qui est ce que je souhaite faire pour obtenir un reflet. Ce qu'on peut faire aussi, sur un calque donné, ça va être d'appliquer un filtre. Par exemple, là, pour l'eau, on va lui appliquer un petit filtre de mouvement pour déformer un petit peu, de manière à ce que le reflet ne soit pas parfaitement symétrique avec l'original. Pour ça, je vais aller dans le menu Filtres, le menu Flou, le sous-menu Flou, et je vais aller sur Flou Directionnel. Flou Directionnel, ça va me permettre de donner, en fait, un flou de mouvement. Donc, par exemple, de gauche à droite, si j'ai un angle à zéro, comme ici, ou du haut vers le bas, avec un angle à 90 degrés. Là, on va mettre de gauche à droite, et ici, vous allez pouvoir gérer l'importance du flou que vous appliquez à votre flamant rose. Alors, j'exagère volontairement, c'est simplement pour que vous voyez bien à l'écran, voilà, l'effet du filtre appliqué. Et, voilà, le filtre s'est appliqué à mon flamant. Dans ces calques, dans cette palette des calques, vous pouvez afficher, donc, rendre visible un calque, ou le rendre invisible ici. Vous pouvez aussi déplacer les calques pour les positionner les uns devant les autres. Par exemple, si je viens positionner ce flamant devant celui-ci, il est au-dessus des autres parce qu'il est en haut de la palette. Pour le faire passer derrière, ça veut dire qu'il faudrait que je sélectionne cette petite vignette de ce calque, et je glisse. Vous voyez, le trait va m'indiquer l'endroit où je le positionne. A partir de là, le grand flamant est passé derrière l'autre flamant avec le reflet. Dernière chose sur ces calques, si je remets encore un flamant rose, même chose, donc j'ai fait CTRL V, et je diminue la taille de ce flamant, et je veux le positionner derrière quelque chose, là en l'occurrence, derrière le rocher. Pour ça, il va falloir que je masque les pattes de mon flamant rose. Alors, je pourrais évidemment les supprimer avec un outil similaire à la gomme, sauf que si je me trompe, il faudra que j'annule tout et que je recommence. Le plus simple dans ces cas-là, c'est d'utiliser le masque de calque, qu'on a vu dans les cours précédents. C'est-à-dire que sur mon calque actif, je clique sur masque de calque, j'ai la vignette du masque qui s'affiche ici, je travaille sur mon masque, voilà, je peux ouvrir pour voir le masque séparément du calque, je vérifie que je suis bien sur le masque, et sur ce masque, je vais venir peindre en noir pour masquer la partie basse des pattes du flamant rose. Alors, on va diminuer un petit peu la taille de mon pinceau. Donc, j'ai pris l'outil pinceau, voilà, et là, vous voyez, je diminue ma taille, mais j'enlève mes pattes, pardon. On va afficher aussi la palette couleur, c'était dans Studio, Affichage, Studio, Couleur, voilà, pour bien vérifier, là, je suis en noir en premier plan. Donc ici, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de masquer les pattes de mon flamant rose. L'intérêt de travailler sur un masque, c'est que si je suis allée trop loin, voilà, je peux intervertir mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan, donc travailler en blanc avec le pinceau et venir ici remettre les pattes juste à la limite du rocher. Donc, quand vous avez un élément que vous voulez souhaiter faire passer derrière quelque chose, plutôt que de supprimer à la gomme, pensez toujours, dans Affinity Photo, à créer un masque de calque. Donc, je vous laisse vous reporter éventuellement deux autres cours qu'on a fait sur le masque de calque, c'est le numéro 6 et le numéro 7, les comptes numéro 6 et 7 de la playlist Affinity Photo, qui vont vous permettre, effectivement, d'en savoir plus sur ce masque de calque. Voilà, donc, au niveau de la palette des calques, c'est une palette très utile, encore une fois, parce qu'elle va vous permettre de gérer les différents éléments que vous avez amenés sur une image. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours sur Affinity Photo. Pensez à vous abonner à la chaîne de Photofil, à vous abonner aussi aux playlists, comme ça vous pouvez suivre tous les cours directement dans l'ordre, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. À très bientôt sur la chaîne de Photofil. Merci.